Se lancer dans l'immobilier et avoir des revenus sans grand capital, c'est la stratégie de ce jeune homme que je vais partager avec vous, un expatrié que j'ai rencontré à Abidjan et j'ai bien apprécié le business dans lequel il s'était lancé et sa stratégie pour gagner de l'argent avec l'immobilier. Tout le monde veut réussir avec l'immobilier aujourd'hui parce que c'est un domaine très porteur. Cependant, on n'a pas forcément 10, 20, 30, 50 millions pour commencer une activité immobilière. Alors, je vais vous partager les tips que j'ai appris avec lui dans cette vidéo et vous allez me dire ce que vous en pensez et si vous aussi, vous allez vous lancer comme lui. A tout de suite. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Internet est l'ordre du 21e siècle et je suis de ceux qui pensent que chaque Africain qui me regarde de là où il se trouve peut utiliser Internet pour créer ta richesse. Si tu es d'accord avec moi, tu as deux choses à faire. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Et la deuxième, télécharge son e-book gratuit, 3 secrets de réussite d'un business en ligne. Mon équipe et moi, nous te le ferons, c'est gratuit. J'ai rencontré un Américain à Abidjan qui est dans l'immobilier, un expatrié qui ne connaissait pas grand-chose, qui est en Côte d'Ivoire, ça ne fait pas vraiment longtemps, mais qui a un business en dehors de son travail qui tourne bien. Et je me suis intéressée à cela, raison pour laquelle je vous partage ça dans cette vidéo. Alors, il fait dans l'immobilier, mais vous savez, il ne s'est pas lancé directement en achetant une maison. D'accord? Aujourd'hui, on sait comment les résidences meublées ont vraiment explosé. Et que tout le monde essaie tant bien que mal de se positionner en proposant des résidences meublées. Cependant, l'un des avantages que je trouve avec, c'est que lorsque tu n'as pas de client, eh bien, tu es obligé de payer le loyer, de payer la maison, puisque la maison à la base ne t'appartient pas. D'accord? Donc, si vous voulez vous positionner dans ce domaine-là, ce que cet Américain a fait, c'est qu'il a loué une maison. D'accord? Pour lui-même. Ok? Une maison dans laquelle il habite. Et il a décidé de la mettre aussi, d'utiliser cette maison-là aussi pour en faire une résidence meublée, un Airbnb. D'accord? Un Airbnb. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes à Abidjan, vous pouvez même décider de changer de maison en vous positionnant sur Airbnb pour travailler. De quoi vous avez besoin quand vous vous positionnez sur Airbnb? De tout simplement une jolie maison. Tout simplement une jolie maison. Mais ce que vous allez faire à ce niveau-là, c'est que vous allez rechercher à savoir comment est-ce que sur Airbnb. Ce que les gens recherchent quand ils vont sur Airbnb. D'accord? Ce monsieur-là, j'avais loué son appartement meublé pour accueillir des amis qui venaient en Côte d'Ivoire. Donc, lui, j'ai loué son appartement sur Airbnb. Voilà, je suis allée sur Airbnb pour un logement. Et j'ai fait loger mon ami. Et quand je parlais avec l'américain, il me disait qu'il avait pris cette maison exprès pour en faire Airbnb. Il était seul. Mais il avait choisi exprès en trois pièces au standing qu'il payait à 658 francs, autour de 1000 euros par mois. Un appartement vraiment luxueux, vraiment vaste. En tout cas, un appartement 5 sur 5 avec des standards européens pour accueillir les personnes qui sont en transit en Côte d'Ivoire. Et il s'est bien positionné sur Airbnb. Si vous voulez bien vous positionner sur ce marché-là, en fait, vous devez jouer sur des choses. Sur le fait que votre appartement doit être à côté d'un lieu connu. Les sociétés aiment les appartements qui ne sont pas loin de l'aéroport, pas loin des grandes boutiques. Voilà, vous devez jouer sur cette localisation-là, pas loin des ambassades et tout. Ça joue vraiment. Ok ? Moi, par exemple, je vis dans un quartier qui n'est pas loin d'une ambassade. Donc, ça fait que la plupart des maisons à ce niveau-là et des maisons immobilières sont dans le haut standing, sont dans le luxe. Et des gens se positionnent vraiment là-bas en Airbnb pour gagner de l'argent. Pourquoi en Airbnb, en dehors des résidences noblées ? C'est que le Airbnb, en fait, ils ont un pourcentage sur les locations qui se font via leur site. Du coup, quand ton appartement est bien positionné, bien décoré, bien soft, et que les gens, comment les gens qui viennent, surtout les capitales comme Abidjan, Dakar, et tout ce sont les zones vraiment où les gens sont en transit, que le 20 vienne et qu'ils louent ton appartement. Toi-même, tu peux vivre dans l'appartement et faire louer seulement une chambre. Tu sais, louer une chambre, si tu fais 100 euros par nuit, Airbnb va te prendre un pourcentage de 3% en dehors de bien sûr. Tu dois être, tu ne dois pas faire ça en te cachant du propriétaire. Il faut que tu te dises au propriétaire que tu mets ton appartement en Airbnb, d'accord ? Comme ça, tu vas ajouter les frais. Si le propriétaire augmente ton loyer, tu vas ajouter ça en subdivisant. En subdivisant, bien sûr, ajouter ça pour ne pas que tu aies des problèmes avec ton propriétaire. Parce que ce qui n'est pas intéressant, c'est que si le propriétaire se rend compte, il peut te créer des problèmes, t'imposer de payer des impôts et ça sera compliqué. Ce que moi, je vous conseille, c'est d'être honnête avec votre propriétaire et dire que vous faites louer votre maison en Airbnb. D'accord ? Vous pouvez ne pas le faire, ne pas le faire directement si vous êtes sage. Si vous êtes sage, ça veut dire que, d'accord, vous avez une chambre, vous dites que vous voulez faire passer des visiteurs, vous voulez faire passer des visiteurs, mais bien sûr, ça sera en étant vraiment très, en vous assurant que les personnes que vous allez accueillir via Airbnb sont des personnes vraiment sérieuses. Et surtout sur Airbnb, ce qui est intéressant, c'est que la personne paye, la personne paye avant de venir loger. Donc, vous lancez dans l'immobilier sans grand capital, Airbnb, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est l'opin. Tout le monde peut le faire, d'accord ? Tout le monde peut le faire. Prenez un appartement, vous pouvez y vivre ou pas, d'accord ? Souvent, certaines personnes, l'Amérique avec qui je discutais, par exemple, me disaient qu'ils préféraient y vivre pour s'assurer que la personne maintient bien les lieux intacts et tout. Et ça, je trouve que c'est une très bonne idée, d'accord ? Si vous êtes seul et que vous avez une maison, une grande maison, faites-en un Airbnb. Les gens en ont besoin, d'accord ? Vous louez, vous faites louer cet appartement, votre appartement, dans la zone, une zone non loin de l'aéroport, non loin des ambassades, non loin des grandes boutiques. Vous allez faire votre argent tranquillement, sans vous casser la tête et vous serez dans l'immobilier sans grand capital. Le temps pour vous d'évoluer, bien sûr, et d'arriver au niveau où vous achetez des appartements. Voilà, les amis, ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Si vous voulez gagner de l'argent avec l'immobilier et que vous voulez vous lancer tout en douceur, Airbnb est pour vous. On se retrouve à la prochaine vidéo alors, ciao !